Bonjour les amis Ce chapeau est définitivement beaucoup trop petit Bonjour les amis c'est Sora, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que votre écran est un petit peu bizarre Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'on est dans les vieux films etc. Tout simplement puisque aujourd'hui on va retourner dans le passé On va précisément revenir en 1989 année où Ryoba Aichi, la mère d'Ayano Aichi, était à l'école C'est à cette époque qu'un journaliste a enquêté sur les agissements un petit peu bizarres de la mère d'Ayano C'est également à ce moment que Ryoba a rencontré son senpai Enfin bref, il y a pas mal de choses qui se sont passées à cette époque là et je vous propose qu'on découvre ça tout de suite On part donc dans les années 80 j'espère que vous êtes prêts c'est parti Les amis nous voilà sur le mode 1980, année 80 puisqu'on est exactement en 1989 sur Yandere Simulator C'est un mode juste hallucinant qui a été bossé Mais le mec est un psychopathe Il a fait 70 nouveaux personnages, avec chacun une nouvelle personnalité, des nouvelles rivales, des nouveaux chefs de club Enfin il y a plein plein de choses qui ont été rajoutées C'est même un mode qui a été validé par Yandere Dev Bah si il a été validé par Yandere Dev c'est qu'il est au top quand même On contrôle aujourd'hui Ryoba Aichi Alors comme ça elle ressemble beaucoup à Yano En même temps c'est sa mère Donc on va dire que ça passe Et regardez juste par ici Puisque même avant de rentrer dans l'école il y a déjà pas mal de petites choses qui se passent derrière Notamment juste ici celui-là qui sait Et bien c'est le journaliste C'est le fameux journaliste qui a enquêté sur Ryoba parce qu'elle le trouvait un petit peu suspect Normalement si on le prend en photo Hop là, The Journaliste Grrr, Journaliste ? Mais il se prend pour qui pour se mettre au travers de mon chemin ? Nous verrons bien ce que je ferai à son sujet Déjà Ryoba elle est vachement moins tactiquée que Ayano Clairement elle veut le défoncer très très bien Ecoutez en vrai elle est grave stylée hein C'est mortel ce qu'il a fait Donc ça c'est le journaliste Très bien Ici là-bas qu'est-ce qu'on a ? Puisque là on a 3 thugs genre c'est mortel Vous, vous êtes qui les gars ? Tu es... Oh ! Tu as mis les Yakuza ! Leader of the Yakuza Ici on a qui ? On a membre de Yakuza Et j'imagine que là c'est pareil Hop là, membre de Yakuza Putain c'est énorme ! Et ici qui en a ? Est-ce que je peux m'approcher d'eux déjà ou pas ? Non je peux pas m'approcher d'eux Bah alors c'est qui du coup ? Loafe ? Ok Et ça c'est qui ? C'est Braid ? Comment ça Braid ? Pourquoi il s'appelle Pain déjà ? Est-ce qu'il est déjà venu à cette école ? Même Ryoba se demande s'il est déjà venu à cette école tu vois Le gars a quand même du pain sur le dos Je veux dire toi t'as du pain sur la planche Lui il a du pain sur le dos Bon avant toute chose je sais qu'il y a une queue de scène Et apparemment elle est genre ultra importante Puisque ça raconte vraiment une histoire en fait Ce mode ça qui est assez énorme Donc queue de scène, intro queue de scène Let's go, on va voir ça tout de suite C'est parti Du coup on a Ryoba qui espionne du coup le senpai Elle dit quoi ? Elle dit Oh mon senpai tu es si intelligent tu es vraiment incroyable Mais c'est à qui il parle d'ailleurs senpai on dirait pas Genre un petit peu une Oka Genre serait la mère de K Un jour nous serons ensemble pour toujours Attends une minute c'est qui ça ? Oh senpai tu es si drôle Putain c'est elle va péter un plomb Elle va péter un plomb Qui est-elle ? Elle est en train de craquer Donc senpai tu es toujours ok pour qu'on se rencontre après l'école aujourd'hui ? Oh bien sûr pourquoi pas Ok super A plus tard Elle est vraiment trop mignonne Est-ce que ce serait la mère de K du coup ? Je sais pas du tout Quelle fille intéressante Ok Mon senpai appartient déjà à quelqu'un d'autre Et ? Du coup ? C'est tout ? Oh ok On est téléporté dans une autre scène Putain c'est génial ça raconte vraiment une histoire C'est stylé de fou Alors qui es-tu toi ? Hey Euh ça va ? Euh qui es-tu ? Bon elle a pas cette voix Elle a clairement pas cette voix Oh désolé excuse moi Je me suis pas présenté Mon nom est Terra Terra Igaku Oh salut Je suis Ryoba Aichi Donc qu'est-ce qui va pas ? Oh c'est rien Juste le garçon que j'aime qui est avec une autre fille Oh ça ne te dérange pas que je te demande c'est qui ? Je ne connais pas son nom Elle a les cheveux marrons et elle a un uniforme jaune Oh tu dois parler de Yurei Redi n'est-ce pas ? Donc le garçon que tu dois aimer c'est Kiyosei Koibito ? Oui c'est mon senpai Bien Si tu veux un conseil Je te dirais que tu dois éliminer la concurrence Éliminer la concurrence hein ? Par contre tu devrais être prudente J'ai entendu que Kiyosei est assez populaire des autres filles Hein ? Eh pourquoi tu t'arrêterais pas à la librairie tout à l'heure ? Comme ça je t'aiderais à trouver qui d'autre aime senpai pour toi ok ? Oh oui c'est super gentil merci beaucoup Pas de soucis c'est toujours un plaisir d'aider une amie Et du coup on se téléporte directement à la librairie Alors ok maintenant on va trouver qui d'autre ? M-senpai du coup Les noms de tous ceux qui aiment senpai sont Yure Redi Donc du coup l'espèce de mère de Hoka entre guillemets Fuyu Koki Sentori Chosa La prof de la classe 3-2 Kiana Aruka Kiondisei Yururi Soma Otome Miya Ryo Kurea Du club d'arts martiaux Saedine Chorou La manageuse de l'activité du club occulte ok ? Et finalement Janari Suto La présidente du club de journalisme Ça fait beaucoup de rivales Ne t'inquiète pas Je pense que tu peux gagner le coeur de Kiyosei C'est gentil merci Pas de problème je reste ici après l'école Du coup si tu me cherches tu sais où me trouver Mon senpai je ferai n'importe quoi pour avoir ton coeur N'importe quoi Eh beh elle est déterminée Elle est clairement déterminée Putain franchement elle a encore plus d'Ether qu'Ayano quoi C'est ouf Oh on est directement à la sortie Hmm Donc j'ai 10 rivales à éliminer Hey excuse moi Oh le journaliste Est-ce que je peux vous aider ? Oh et salut je suis le journaliste pour le Bourassa Time Oh oh Là ça va pas lui plaire Je fais un reportage sur l'académie High School Est-ce que tu serais intéressé pour une interview ? Euh non merci Oh s'il te plaît Ça va te prendre quelques minutes Désolé j'ai plein de choses à faire Wow tu lui mets un gros vent comme ça S'il te plaît J'ai dit non Ouh Alors là déjà tu t'attires un ennemi direct Tu vois tu parais suspect direct Rioma C'est pas du tout du tout la bonne façon de faire Et du coup ça s'arrête comme ça Genre je lui mets un gros stop Oh Il se passe quelque chose dans cette école Il va falloir que je lance mon enquête Et du coup Qu'est-ce qui se passe après ça Il y a un chargement Et on est le lendemain C'est ça ? Ça lance une nouvelle journée en fait ? Yes ! Ok et ça lance une nouvelle journée Putain sérieux c'était trop trop cool quoi Le mec a fait une histoire vraiment sympa Genre ça te met en haleine et tout Tu dois éliminer tes rivales Et en fait ce qui est cool avec ce mode Et ce qui est un petit peu différent des autres modes C'est que là vous créez un petit peu votre propre mode Du coup il y a 10 nouvelles rivales 10 nouveaux chefs de club Et c'est vous qui gérez un petit peu vos actions En gros vous allez devoir éliminer toutes vos rivales Et bien vous réappuerez sur X, Edit Scène, Cut Scène Et là vous aurez du coup Canon Ending Donc la fin du mode Et je trouve ça vraiment grave cool Puisque le mec c'est vraiment dosé quoi En plus il y a eu des petites modifications Genre le chat maintenant est juste ici Eux par contre j'ai aucune idée de pourquoi ils sont déjà là Alors toi t'es qui par exemple ? Ah on sait pas du tout On sait pas du tout qui tu es Toi on sait pas non plus qui tu es Et toi j'imagine qu'on sait pas non plus qui tu es évidemment Par contre par contre on a cette fameuse fille La fameuse personne qui ressemble beaucoup à Oka Alors toi du coup qui es-tu ? Yure Reddy Une rivale d'amour pour Senpai Je devrais me débarrasser d'elle en première D'accord donc c'est la première rivale La salle de bain du troisième étage serait un endroit parfait pour la tuer Ok d'accord Après je dis que c'est la mère d'Oka Mais en vrai j'ai pas l'impression C'est juste que la coupe de cheveux me fait vachement penser à Oka Mais je pense qu'il y a vraiment vraiment aucun rapport entre les deux Du coup maintenant on a Kyosei Je crois que c'est ça Kyosei qui est juste ici Donc c'est un nouveau Senpai C'est le père d'Ayano Et ici on a évidemment plein de nouveaux personnages Putain ça fait grave bizarre Alors toi par exemple tu es qui ? T'es bien jolie Kyana Aruka Donc on a aucune information sur elle Mais d'ailleurs je crois que c'est Oui c'est une des rivales ok Ici on a Yikara Yik Putain oula oula C'est dur à dire Yikara Fasei C'est un membre du club de cuisine ok Ici on a qui d'autre ? Ici on a Sia Onsha Et je parle pas de Sia la chanteuse hein 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3 Oh bah pas du tout Elle c'est un membre du club de jeux de société Donc du coup il y a un club de jeux de société Ici on a qui ? On a Mademoiselle Selé Derry Elle c'est qui ? C'est Mara Mio Elle peut-être que c'est du coup la mère de Mio Il y a des chances peut-être C'est un membre également du club de cuisine Et la dernière d'ici de ce groupe c'est Kusa Jangaru Une fille qui est dans la nature Puisque c'est un des membres du club de jardinage Ok d'accord donc pour ces filles là on sait tout Alors ici par contre toi tu es qui ? Oh non toi t'es une des rivales Toi c'est sûr et certain Aria Azuru Est-ce que c'est pas une des... Non c'est pas une des rivales ? C'est une fille un petit peu populaire Qui apparemment fait partie d'un groupe de musique d'adolescents Enfin je crois que c'est ça je comprends ça en tout cas Et elle admire Fuyukoki Donc non elle c'est pas une rivale Elle admire Fuyukoki C'est qui Fuyukoki ? C'est lui ? Lui c'est Fuyukoki Ok donc elle c'est son crush C'est quoi ? Comment ça crush Kiyosei Koibito ? Comment ça lui c'est un rival ? Mais oui c'est vraiment un rival C'est génial ! Ouais on a un mec en rival Ok d'accord Donc il est bisexuel Et il est admiré par Aria Aria qui se cache du coup Derrière l'arbre d'accord enquet Putain c'est énorme On a un garçon en rival d'accord enquet Très bien Et toi tu es du coup pour finir Mia Ryo Peut-être la mère de Yui Ryo qui sait Et à ce que je vois de la description Elle a pas vraiment de crush sur Senpai En fait j'ai l'impression Qu'elle veut juste avouer ce sentiment à Senpai Pour faire chier Ryoba Puisque sa personnalité c'est evil Putain c'est mortel sérieux Et du coup on devrait devoir la tuer C'est vraiment super cool ce que le mec a fait Du coup maintenant que tout le monde est en place je pense On va pouvoir un petit peu checker dans tous les clubs Les justement nouvelles chefs de club Toi par exemple Alors toi par contre t'es qui ? Mais t'es ma pote non ? Hop tu es Terra Mais oui t'es Terra C'est sa meilleure amie ok Du coup c'est elle qui nous aide etc etc Même si ça me parait un petit peu louche Ça me parait un peu bizarre qu'elle nous aide comme ça d'un coup Et du coup nous y voilà Le chef du club occulte Oh c'est énorme Regardez moi ça Il lui manque en fait Il lui manque un oeil entre guillemets Puisque un des vers des lunettes cache son oeil C'est un clin d'oeil C'est un mauvais jeu de mot Pour la petite histoire qui gravite autour du club occulte Bah du coup actuelle qu'on a l'an 2000 Et juste ici Qu'est ce qu'on a ? Juste ici je crois que c'est une de nos rivales Saïdine Shourou Une rivale pour son senpai Ok d'accord Donc c'est une des rivales Ok C'est la 9ème rivale Puisqu'il y a écrit je devrais l'éliminer en 9ème En plus ça c'est plutôt cool Puisque du coup il nous met dans l'ordre Et apparemment elle a peur de nous Pour quelques raisons Mais on sait pas lesquelles D'accord Ok putain c'est énorme Et le pire c'est que regardez Oh On a Osana Mais qu'est ce que tu fais ici ? Tu te balades à travers la dimension Toi t'es dans l'espace T'es entré très bien Et toi par contre t'es qui ? Parce que tu ressens un petit peu Un petit oka quand même Est ce que ce serait pas des petits histeries Qu'il a placé par ci par là Qui nous rappellent l'école actuelle Mais sans trop trop justement Bah rentrer dans le coeur du sujet Puisqu'au final Et bah il y a des points d'interrogation On a aucune information sur elle Hop là l'infirmerie J'ai vu que justement Il y avait une nouvelle infirmière Putain c'est mortel celle-ci Shonica Bio 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 Bon vous avez compris Et c'est du coup la jolie infirmière de l'école Elle est plutôt jolie Elle est plutôt mignonne Bon elle battra clairement pas Moujakina Puisque c'est ma petite chouchou d'infirmière Mais elle est plutôt jolie aussi Par contre eux mais qu'est-ce que vous foutez Chez la conseillère d'orientation vous ? Ah mais je sais Ca c'est des youtubeurs Je crois que c'est des youtubeurs Qui l'a inclus dans le jeu en fait Mais juste sans aucun impact sur l'histoire Juste comme petite easter egg Ici on a quoi ? On a une nouvelle chef de club On a d'ailleurs une chef de club tout court Pour le club de cuisine Elle est trop trop jolie J'adore elle est vraiment super mignonne Riori Reizoko Et elle est généralement vue Comme la petite fille mignonne de l'école Et c'est du coup la leader du club de cuisine Franchement c'est plutôt stylé J'adore elle est vraiment trop trop mignonne Bon encore une fois Pas aussi mignonne qu'Amaï Mais elle est mignonne Ensuite qu'est-ce qu'on a ici par exemple ? Au drama club Bien entendu On a une espèce de Kizana du coup Avec les cheveux orange Autumn Elle s'appelle Autumn C'est la leader du club de drama Et sa saison préférée C'est l'automne C'est un petit indice Je sais pas si vous l'avez remarqué le petit détail Une fée club leader est cachée dans ce décor Saurez-vous la retrouver ? Alors si on sort un petit peu Evidemment on a la piscine Forcément on a la piscine Bon normalement elle devrait pas être construite la piscine Mais elle est bien là Elle est bien là On va voir un petit peu Parce que je vois qu'il y a des élèves là-bas Donc on va voir un petit peu ce qu'il s'y passe Alors est-ce qu'on aurait pas Et c'est quoi c'est une chef de club ça du coup ? Qui es-tu toi ? Tu es Dani Deré Et tu es une complète fille sans sentiments D'accord ok Elle ne fait littéralement rien de la journée À part lire son livre Sur la piscine Toute la journée Ça me rappelle une fameuse coup d'erré C'est bizarre ça ! Et voilà ! Oui, Ryoba était donc la descendante de Jésus Nan je rigole c'est un petit historique du coup C'est un petit historique que le créateur avait présenté lors de son petit trailer Et du coup je voulais vous le montrer Le prochain endroit que j'aimerais voir c'est juste ici Regardez-moi ça On a un nouveau chef des délinquants Alors comment t'appelles-tu toi ? Tu t'appelles Otosan Ronshaku Un délinquant Et apparemment c'est possible de le faire harceler d'autres étudiants Si tu lui files de la thune D'accord très bien c'est bon savoir Dans le club de jardinage J'imagine qu'évidemment il y en a une Et normalement Est-ce que elle ce serait pas du coup une de nos rivales ? C'est Teyane Suissen Et non elle c'est pas une de nos rivales Ok par contre elle est trop trop stylée Genre elle a... Comment ça s'appelle déjà ? Je me rappelle jamais du nom Quand quelqu'un a une pupille de couleur différente C'est... Musique Véron C'est Véron C'est des yeux Véron Putain ça m'a pris le temps pour le récupérer mais Véron Et du coup c'est la chef du club de jardinage Et juste en dessous d'ailleurs tout en bas on dit que justement elle a des yeux hétérochromatiques Donc c'est des yeux Véron Franchement elle est plutôt stylée je l'aime bien D'ailleurs les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire Quel nouveau personnage qui est ajouté que je sois rival, chef de club Ou alors élève lambda vous avez préféré Vous avez trouvé le plus stylé Moi pour l'instant je dirais franchement Que j'ai bien aimé et la chef du club de cuisine Et la fille qui ressemble à Oka Une de nos rivales Bon après voilà c'est un petit peu Est-ce qu'il y a du favoritisme ? Oui certainement un petit peu Bon le prochain objectif c'est dans le gymnase Puisque je le sais normalement à l'intérieur du gymnase Hop là nous y voilà On a quelqu'un Alors par contre je sais pas que c'est un garçon Ok très bien Tu es Tsuyoi Kiniku Et tu es le chef du club de sport Ok bah franchement plutôt cool Ok très très bien Bon après la coupe de cheveux on aime Mais on aime pas On aime pas Mais pourquoi pas Pourquoi pas Oh là là ici on a pas mal de personnes Alors attends attends c'est qui tout ça C'est qui tout ça ? Toi déjà à mon avis toi tu sens la rivale Toi tu sens la rivale Kiandise Yururi Oui c'est une des rivales Et c'est du coup la cinquième rivale Elle a pas d'amis mais elle a mille fans autour du monde Dans le monde Quel est son secret ? D'accord donc elle a un secret un petit peu Un petit peu particulier Et vous j'imagine que Vous j'imagine que voilà vous n'êtes personne hein Vous n'existez pas Vous êtes absolument inexistante Toi t'es jolie Mais tu es inexistante C'est dommage pour toi hein n'est-ce pas ? C'est con de ne pas exister Est-ce que c'est con de ne pas exister ? Bon du coup on a regardé dehors On a regardé au rez de chaussée Et si on regardait le premier étage Puisqu'il y a pas mal de petits clubs sympas par là Comme par exemple celui Non pas celui-là Clairement pas Par contre la librerie ça pourrait être intéressant Comme par exemple lui Toi qui es-tu ? Alors toi tu es Guine Saiko Oh il fait partie de la Saiko Corporation Et il dépense tout son temps pour étudier En gros il fait tout ça Pour vraiment assurer un avenir radieux A la Saiko Corporation En gros il va être au top du top Ce qui est compréhensible on est bien d'accord Puis je pense que vu la réputation Que a la Saiko Corporation Dans la période actuelle Dans laquelle on vit dans le jeu Il a plutôt bien réussi son coup Clairement Ici on a pas grand chose Toi j'imagine que tu n'existes pas Ah si toi tu existes Erza Ichigo D'ailleurs parlons-en Mais est-ce que vous saviez que Ichigo signifie fraise en japonais ? Quoi ? Cette information n'intéresse personne ? Très bien En vrai elle a beau s'appeler fraise Elle te casse la gueule Puisqu'elle a un self-défense Extensive Training Donc elle a fait de l'art martiaux Elle a fait de l'art martial toute sa vie Elle te déchire en deux si elle veut Très bien Alors toi par contre tu es qui ? Hop là Tu es Kakusei Miyuda Tu es une membre du club de musique Ok Et tu parles à lui Et lui à mon avis c'est d'être le chef J'imagine c'est le chef du club de musique Ongaku Shizuka C'est le crush d'ailleurs De la fille qu'on vient de voir juste avant C'est son crush Et il a d'ailleurs une coupe de cheveux vachement particulière Le mec il s'est Il a voulu se faire du rouge Puis il s'est dit Ah non le bleu ça va pas être normal Ah quoi que le jaune Ah le vert aussi Il a pas su se décider Ca arrive Ca arrive malheureusement Oh la vache on dirait qu'on lui a vomi dessus C'est horrible C'est vraiment super moche Ca arrive à la huitième exactement Elle à mon avis Toi tu vas à mon avis nous poser quelques petits soucis Tu t'appelles Korea Et c'est un mystérieux membre du club d'arts martiaux Personne ne connait son nom de famille D'accord donc elle est vraiment vraiment bizarre Et du coup toi tu es le chef du club d'arts martiaux Et tu t'appelles comment ? Shippai Masuta Ah peut-être le père de Boudou Masuta Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas Et c'est donc le président du club d'arts martiaux Par contre en self-défense apparemment Il est vraiment très très faible Et à ce que je comprends Tous ces membres du club d'arts martiaux On un petit peu le trouve pas forcément légitime à la place de leader Puisque parce que vous l'avez vu en self-défense Il est ultra faible Là on a encore quelques nouveaux élèves qui sont juste ici Et maintenant on va monter en haut au dernier étage Alors est-ce que ici il y a des choses intéressantes ? Par exemple chez l'approviseur Oui d'accord ok donc vous avez complètement changé Qu'est-ce que tu fous ici toi ? Qu'est-ce que tu fais ici toi ? Oh il te manque pas quelque chose toi ? T'avais pas des lunettes avant d'ailleurs ? Est-ce que tu portes des lentilles maintenant ? Comment ça se passe ? Ici on a une nouvelle chef de club La chef du club de photographie Tu t'appelles Kamiko Mugi Et tu es du coup la leader du club de photographie Et si on continue par là Ah ah toi par contre je sais que toi tu es une de nos rivales non ? Oui tu es une de nos rivales bien sûr ! T'es d'ailleurs la rivale finale la plus difficile à avoir Alors que t'es incapable Jannari Suto Ah d'accord mais évidemment tu es la chef du club de journalisme Donc du coup tu peux être un petit peu problématique en effet Et apparemment faudrait justement utiliser le journalisme contre elle Putain ça amène quand même vachement de choses sympathiques dans le mode Franchement j'aime beaucoup c'est super stylé Dans l'art room est-ce qu'on a quelqu'un ou pas ? Oui on a quelqu'un qui a trop de fin de la peinture Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu es qui ? Tu t'appelles comment même ? Hop là Monorisa Monorisa Est-ce qu'il y a une petite inspiration ? Franchement c'est plutôt stylé Le leader du club d'art ses parents sont clairement fans de l'histoire de l'art Ok là même un petit béret et tout pour la France c'est super mignon Et je crois qu'on a fait plus ou moins... Qu'est-ce que tu fais là-bas toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah mais oui mais c'est ici qu'on doit la tuer donc en fait elles ont chacune des routines Ah attendez attendez si je prends une photo Oui d'accord donc tu viens ici Eh franchement franchement y'a forcément un lien avec aucun on est bien d'accord Y'a un truc y'a un truc là Par contre on a pu voir qu'elles ont leur routine du coup Elles vont à l'endroit où je dois les tuer c'est super stylé Et ici on a qui ? On a pas mal de petits personnages par-ci par-là On a une Midori qui ressemble un petit peu à une pipi au dessous Elle s'appelle Yasai Gurin Encore une fois est-ce qu'il y aurait un lien avec Midori Gurin ? Franchement pourquoi pas Et elle dépense tout son temps à traîner sur le toit Elle fait ça tout le temps Et là-bas on a quelqu'un qui est à la place de Mei Waifu Du coup tu es qui ? Ok tu es un homme déjà très bien Et tu es Yandere Dev ! Ah oui d'accord ok Énorme Et bah écoutez les amis je pense que j'ai fait plus ou moins tout le tour Maintenant on va lancer la dernière chose que je voulais voir La cutscene de fin Alors qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Finalement j'ai éliminé toutes les rivales Donc là c'est vraiment si vous avez gagné Si vous voulez pas vous spoiler Ne regardez pas ce passage-là J'ai tué Yurei Oh c'est énorme Ça fait le bilan J'ai fait un match main entre Fuyu et Arya Oh pas mal on utilise le matchmaking aussi Ah elle a poussé la prof c'est ça ? J'ai poussé Miss Chosa du toit Et franchement c'est super bien foutu J'ai fait virer Kiana Ah elle a viré Kiana L'approviseur a viré Kiana Putain c'est génial Elle a été d'accord Donc elle a en gros qui en disait Elle s'est fait harceler par tout le monde en gros ok J'ai kidnappé Rushi Otome Et je l'ai fait tuer par sa soeur C'est tellement horrible What the fuck What the fuck Elle a fait en plongeant c'était génial Je me suis lié d'amitié avec Mia Elle a tué Kurea Dans la broyeuse Très bien Et qu'est-ce que tu as fait du coup de la dernière rivale ? Ça qui m'intéresse Je me demande vraiment ce que tu en as fait J'ai... Oula Wow I framed Saindene ? C'est quoi framed ? Je sais pas trop n'hésitez pas à me le dire Et Janari D'accord On l'a envoyé au Yakuza Forcément c'était la plus difficile à choper Du coup on a fait ça énorme Du coup maintenant il ne reste plus qu'à Senpai D'accepter ma confession d'amour Bah forcément on va attaquer plus personne Clairement tu veux qu'il accepte qui quoi ? Oh beau cerisier Alors est-ce que ça a marché du coup ? Oula Le mec elle s'est téléporté quoi Y'a Kiyosei Et Ryoba Devant le cerisier Normalement il dit oui forcément vous le savez De toute façon Yano serait pas né Senpai tu es venu ? Oh tu es la première qui me demande de venir ici Donc qu'est-ce que tu voulais me dire ? Bien actuellement j'aimerais te confesser mon amour Oh wow Bien c'est vraiment super mignon Je suis flatté mais je pense pas que je peux accepter ta confession A ta place je dirais pas ça mon pote A ta place je dirais pas ça Quoi ? J'suis désolé y'a rien de personnel C'est juste que beaucoup de personnes qui m'entouraient ont eu des choses horribles dernièrement Oh senpai Je protégerai notre amour Attends quoi ? Yurei, Kandisei, Janari Ils étaient tous des menaces pour notre amour Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Si tu n'acceptes pas ma confession Je vais la prendre par la force Oh putain mon dieu Mais c'est quoi ça ? Wow What the fuck ? Mais tu le kidnappes je sens que tu vas vraiment le kidnapper Mais what the fuck mais c'est tellement génial Ah d'accord donc toi tu prends carrément le coffre Très bien toi tu prends carrément le coffre mais t'as qu'à faire on t'en prendre tout hein Nous allons vivre beaucoup de choses ensemble Et du coup wow du coup ça a carrément fait cracher le jeu What the fuck ? Et c'est comme ça à mon avis je pense Que se termine le mode 1989 Yandere Simulator C'était vraiment super stylé il y a eu un travail de fou qui a été fait derrière Des cutscenes qui racontent vraiment une histoire Des tout nouveaux personnages avec un background Des nouveaux rivaux, des nouveaux chefs de club Franchement c'était vraiment génial Je sais pas ce que vous en avez pensé les amis C'est vraiment un mode qui est différent de d'habitude C'est pas forcément comme les modes de Monsterhead ou de Spee Que j'ai déjà présenté Où là c'est vraiment une customisation de l'univers du jeu De l'école etc. niveau esthétique Même si les derniers modes de Monsterhead ont quand même une petite histoire derrière C'est vraiment une petite histoire d'alerte